Bonjour chers internautes, je vous présente à travers cette vidéo une série d'exercices sur le transformateur monophasé. Exercice 1, nous avons un transformateur monophasé qui a les caractéristiques suivantes, 230 volts au primaire et 24 volts au secondaire. La fréquence de fonctionnement de ce transformateur c'est 50 Hz et sa puissance apparente c'est 63 volts ampères. On demande à la première question de calculer le courant primaire nominal c'est à dire IEN et le courant secondaire nominal IEN. La deuxième question, à la mise sous tension de transformateur il se produit un courant d'appel très important et ce courant est de l'ordre de 25 fois le courant primaire nominal et ceci pendant une dizaine de millisecondes. On demande d'évaluer le courant de mise sous tension. Solution, première question, à la première question on va calculer le courant primaire nominal IEN et le courant secondaire nominal IEN. Et pour cela on va passer par la formule de la puissance apparente. Comme nous avons un transformateur parfait, la puissance apparente au primaire est égale à la puissance apparente au secondaire. Donc S égale à U2I2 et c'est égale à aussi U1I1. A partir de cette formule on va tirer le I1 nominal. I1 nominal donc c'est S sur I1 et 63 sur 230. Après calcul on trouve 0,273 ampères. De même pour le courant I2 nominal comme nous avons la même puissance apparente au secondaire au primaire. Donc on a I2 nominal égale S sur I2 donc c'est 63 sur 24 et on trouve 0,625 ampères. A la deuxième question, à la mise sous tension du transformateur. Donc on a un courant d'appel très important de l'ordre de 25 fois le courant au primaire nominal. Alors on va évaluer ce courant. Le courant d'appel donc c'est I1 égale 25 fois I1 nominal. Après calcul on trouve 6,825 ampères. Exercice 2. Un transformateur de distribution possède les caractéristiques nominales suivantes. La puissance apparente secondaire c'est 25000 VA ou bien 25 kVA. Les pertes joules sont évaluées à 700 watts et les pertes faires sont évaluées à 115 watts. On demande de calculer le rendement nominal pour une charge résistive pour une charge inductive de facteur de puissance 0,8. Et à la deuxième question, on demande de calculer le rendement pour une charge résistive qui consomme la moitié du courant nominal. Alors on va calculer le courant nominal pour une charge résistive. On utilise la puissance apparente du moment qu'on a une charge résistive. La puissance P2 est égale à la puissance apparente parce que la puissance active c'est égale à U2I2 cosphi2. Comme on a une charge résistive cosphi2 égale à 1. Donc on a P2 égale S2. Alors on sait que dans un transformateur, la puissance au primaire c'est la puissance au secondaire plus la somme des pertes. Nous avons la somme des pertes, c'est perte joule et perte faires. On connaît P2. Ce qui nous donne donc P1 qui est la puissance au primaire, c'est 25 815 watts. Voilà, donc ici c'est différent de l'exercice précédent où on considérait qu'on avait un transformateur parfait. Donc il n'y avait pas de perte. Mais ici il y a des pertes, perte joule et perte faires. Ce qui veut dire que donc la puissance au primaire est différente de la puissance au secondaire. Ce qui nous donne pour le rendement, P2 sur P1 égale 25 000 sur 25 815. On trouve 0,9684. Donc soit 96,84%. Donc le rendement c'est 96,84%. Maintenant pour une charge inductive de facteur de puissance 0,8. Cette fois-ci le cosphi n'est plus égal à 1 mais c'est 0,8. Ce qui nous donne alors P2 égale U2 I2 cosphi 2. Comme U2 I2 c'est S2. Donc on a P2 égale S2 cosphi 2. Donc on rappelle, S2 c'est U2 I2. C'est-à-dire U2 multiplié par I2. Ce qui nous donne 25 000 multiplié par 0,8 c'est 20 000 watts. Soit 20 kilowatts pour la puissance au secondaire. Toujours la puissance au primaire. C'est la puissance au secondaire plus la somme des pertes. On connaît tous les éléments. On connaît P2. On connaît aussi les pertes joules ainsi que les pertes faires. Alors ce qui nous donne la puissance au primaire c'est 20 000 plus 700 plus 115. 700 ce sont les pertes joules, 115 ce sont les pertes faires. Ce qui nous donne comme P1 20 815. Le rendement devient P2 sur P1 égale 20 000 sur 20 815. Ce qui nous donne le rendement égale 0,9608 soit 96,08%. Donc le rendement c'est 96,08% avec une charge inductive de facteur de puissance 0.8. Pour la deuxième question, on demande de calculer le rendement maintenant pour une charge résistive qui consomme la moitié du courant nominal. On utilise sous la formule P2 égale U2 I2 cos phi 2. Comme U2 multiplié par I2 c'est S2. Donc on a P2 égale S2 cos phi 2. On peut aussi tirer le courant secondaire. Le courant secondaire c'est I2 nominal sur I2. Pour ce fonctionnement, on calcule le rendement pour une charge résistive qui consomme la moitié du courant nominal. Donc la moitié du courant nominal c'est I2 nominal divisé par 2. On peut aussi calculer cette puissance là aussi. C'est égal à P2 sur 2. Donc on a 25 000 sur 2. Donc on a 12 500 watts. Donc la puissance au secondaire c'est sensiblement égale à 12 500 watts. Pour un transformateur, les pertes joules sont proportionnelles au carré de l'intensité. Alors ici nous allons avoir les pertes joules égales à 700 multipliées par 1 demi au carré. Pourquoi 1 demi au carré ? Parce qu'on a dit que les pertes joules sont proportionnelles au carré de l'intensité. Par exemple avec 700 watts, on se retrouve avec PJ donc c'est R2 I2 nominal au carré. Maintenant pour combien nous avons R2 multiplié par I2 nominal sur 2 au carré ? Donc les pertes joules sont égales à 700 multipliées par R2 2 multipliées par I2 nominal sur 2 le tout au carré. Ici donc divisé par R2 I2 nominal au carré. Voilà alors on peut simplifier par R2 parce que la résistance n'a pas changé. On peut simplifier par I2 nominal alors on va trouver alors 700 multipliées par 1 demi au carré. Voilà donc voilà la nouvelle puissance active. Donc à partir de cette règle de 3, on trouve les pertes joules quand on a la moitié du courant nominal. Donc c'est égal à pertes joules qu'on avait avec le courant nominal multipliées par 1 demi au carré. Voilà ce qui nous donne alors PJ égale à 700 multipliées par 1 demi au carré. On trouve 175 watts. Donc ce qui veut dire que les pertes joules sont bien proportionnelles au carré de l'intensité. Maintenant pour la puissance P1, on prend la puissance qu'on avait trouvé P2 plus la somme des pertes. Maintenant cette fois-ci nous avons comme pertes joules 175. Maintenant les pertes joules ne changent pas parce que les pertes joules sont proportionnelles au carré de la tension. Comme la tension au primaire n'a pas changé, donc les pertes joules restent égales à 115 watts. Ce qui nous donne comme puissance P1 c'est 12790 watts. Donc notez que les pertes joules sont proportionnelles au carré de l'intensité. Tandis que les pertes joules sont proportionnelles au carré de la tension. Ce qui nous donne un rendement de 0,977 soit 97,7%. Voilà maintenant on passe à l'EG6-3. Alors dans l'EG6-3 nous avons un transformateur monopasé qui a les caractéristiques suivantes. Tension primaire nominale V1N égale 5365 volts avec une fréquence de 50 Hz. Le rapport du nombre d'inspire c'est N2 sur N1 égale 0,044. Donc ça c'est M, c'est le rapport de transformation. La résistance de l'enroulement primaire R1 égale 12 ohms. La résistance de l'enroulement secondaire R2 égale 25 mΩ. Donc l'inductance de fuite du primaire L1 égale 50 mAh. Et l'inductance de fuite du secondaire L2 égale 100 mΩ. On demande à la première question de calculer la tension à vide au secondaire du transformateur. On demande aussi à la deuxième question de calculer la résistance des enroulements ramenés au secondaire, c'est-à-dire LS. On demande à la troisième question de calculer l'inductance de fuite ramenée au secondaire, c'est-à-dire LS. On demande d'en déduire la réactance de fuite XS. La quatrième question, le transformateur débite dans une charge résistive R égale 1 ohm. On demande de calculer la tension au borne du secondaire V2 et aussi le courant qui circule dans la charge. Ce courant c'est I2. Première question, on demande de calculer la tension à vide au secondaire. On peut passer par le rapport de transformation qu'on connaît déjà, qui est de 0,044. Donc M, qui est le rapport de transformation, c'est V2,0 sur V1 nominal. On peut tirer V2,0, donc c'est M, VN. Donc c'est égal à 0,044 multiplié par 5375. Et on trouve 236,5 volts qui est la tension à vide au secondaire du transformateur. On demande la deuxième question de calculer la réaction des renouvellements ramenés au secondaire, c'est-à-dire RS. Alors dans le cours, on a vu que RS était égal à, si c'est la réaction ramenée au secondaire, RS, c'est égal à R2 plus M au carré multiplié par R1. On connaît R2, on connaît M, on connaît R1, donc on peut calculer RS. Donc c'est 0,025 plus 0,044 au carré multiplié par 12 et on trouve 0,0482 au. Donc voilà la réaction des renouvellements qui est ramenée au secondaire. On demande de calculer l'inductance de fuite ramenée au secondaire. Là aussi, nous avons vu la formule dans le cours. LS est égal à L2 plus M au carré multiplié par L1. L2 c'est 110 puissance moins 6, plus maintenant M au carré 0,044 au carré multiplié par L1, 50 puissance moins 3. Après calcul, on trouve 0,000 197 andres, donc soit 197 micro andres. Voilà donc l'inductance de fuite ramenée au secondaire. Alors connaissant cette enductance de fuite des renouvellements qui est ramenée au secondaire, on peut connaître aussi la réactance de fuite. XS, c'est LS multiplié par Omega. Donc c'est 197 10 puissance moins 6 multiplié par Omega. 314 parce qu'on a une fréquence de 50 Hertz. Donc Omega c'est 2 pi f. Donc 2 multiplié par 3,14 multiplié par la fréquence 50. On trouve donc ici 314. Ce qui nous donne une réactance de 0,0619 Ohm. Soit 60 puissance moins 9 milli Ohm. Alors quatrième question, on demande de calculer la tension bonne du secondaire, c'est-à-dire V2 et le courant qui circule dans la charge. On a ici le modèle du transformateur ramené au secondaire, ça on l'a vu dans le cours. Et dans ce modèle, on connaît RS, on connaît XS, on connaît V2, 0, donc on peut déterminer V2. En appliquant la loi des mailles, en utilisant les complexes, donc nous avons V2, 0, moins RS, I2, moins XS, I2, moins V2, égale à 0. Alors de cette relation, on peut tirer V2, donc V2, c'est égal à V2, 0, moins RS, I2, moins XS, I2. Alors nous avons maintenant Ri2, RC, cette résistance-là, multipliée par le courant I2, donne la tension V2. Donc cette tension V2, c'est Ri2, c'est égal à maintenant V2, 0, moins RS, I2, moins XS, I2, ce qu'on a ici. Alors à partir de cette relation, on peut trouver maintenant le module de I2, donc I2, c'est égal à V2, 0, sur RS, plus R, le tout au carré, plus XS, au carré, et le tout racine. Alors on a I2, égale à 236,5 sur racine carré de 0,0482, plus 1 au carré, plus 0,0619 au carré. Après calcul, on trouve un courant I2, égale à 225,23 ampères. Connaissant I2, on peut connaître maintenant la tension au bol de la réhissance R, donc V2, égale Ri2, R étant égal à 1, on trouve 225,23 volts. Avec cette relation qu'on a vue tout à l'heure, on peut toujours utiliser un autre moyen de calculer la tension en utilisant delta V, c'est-à-dire la chute de tension. Delta V, c'est V2, 0, moins V2, et c'est égal à RSI2 cos phi, plus XSI2 sin phi, ça on l'a vu dans le cours. On peut à partir de là déterminer delta V parce que cette valeur est nulle, parce qu'on a une résistance, donc le dépassage entre le courant et la tension, c'est 0. Ce qui veut dire que le sinif de 0, c'est 0. Alors, ce terme-là est nulle, il nous restera donc delta V, c'est RSI2 cos phi. Comme le cos phi, c'est égal à 1, donc on a 0,0482, multiplié par 225,23, et on trouve 10,85 volts comme chute de tension. Connaissant maintenant la chute de tension, on peut déterminer V2, donc V2 c'est égal à 236,5, moins 10,85, on trouve 225,65 volts. Donc c'est sensiblement égal à la valeur qu'on avait trouvée précédemment. Donc ici, c'est une autre méthode qu'on peut utiliser pour trouver la tension V2. Alors, exercice 4. Un transformateur a donné aux essais les résultats suivants. À vide, on a tension primaire 120 volts, tension secondaire 30 volts, et la puissance absorbée 6,5 watts. Dans un essai en court-circuit, la tension primaire c'est 25 volts, le courant secondaire égale 1 ampère, et la puissance absorbée c'est 6 watts. En admettant l'hypothèse de CAP, on demande de tracer le diagramme si l'on suppose que le transformateur alimenté sur 120 volts débite un courant de 1 ampère dans un circuit purement révisif. On demande d'en déduire la tension secondaire, et aussi de calculer le rendement du transformateur dans ses conditions. On va tracer le diagramme de CAP. Pour le tracer, on va d'abord calculer le rapport de transformation, c'est toujours la tension secondaire à vide sur la tension primaire nominale. C'est 30 divisé par 120, on trouve 0,25. Le rapport de transformation est alors égal à 0,25. On va calculer l'impédance ramenée au secondaire. La formule là, on l'a vu dans le cours, donc c'est MU1CC sur I2CC. On connaît M qu'on vient de calculer, c'est 0,25. On connaît U1CC, c'est 25, et on divise par le courant, on trouve 6,25 Ohm. On peut aussi calculer les pertes joules, c'est-à-dire P1CC, obtenues avec l'essai en cours de circuit. Donc P1CC, c'est RS, multiplié par I2CC au carré. A partir de là, on peut calculer RS. RS c'est égal à A, parce qu'on nous a donné dans l'énoncé P1CC. Donc RS c'est P1CC sur I2CC au carré. Donc I2CC étant égal à 1, I2CC au carré c'est 1. Donc on trouve RS égale à 6 Ohm. Maintenant, connaissant RS et ZS, on peut calculer XS. Donc XS, c'est racine carré de ZS au carré, moins RS au carré. Et on trouve 1,75 Ohm. Maintenant, connaissant RS et XS, on peut calculer ΔV. C'est RS I2 cos phi plus XS I2 sin phi. Comme on a une charge résistive, donc le sin phi est égal à 0. Ce qui veut dire que ΔV sera égal à RS I2 cos phi. Donc ΔV c'est bien RS I2 cos phi. Alors ΔV c'est égal à RS I2 cos phi. C'est égal à 6 fois 1. On trouve 6 volts comme suite de tension. Alors la tension secondaire sera égale alors à V2 0 moins V2. V2 0 c'est 30, moins 6 qui est la suite de tension. On trouve 24 volts. Maintenant, on peut tracer le diagramme de CAP. Comme la tension et le courant sont en phase, parce qu'on a une charge résistive. Donc I2 c'est la référence. Parce que les éléments sont en série. On trace U2 et on trace RS I2 à partir de là. Donc RS I2 est là. Donc les deux sont en phase. Parce qu'il n'y a pas de... Parce que la charge est bien résistive. Alors ici, on trace XS I2. Donc XS I2 est perpendiculaire à RS I2. Et ici, nous, on a la tension U2 0. Maintenant, pour le calcul du rendement. Le rendement, c'est P2 sur P1. P1, c'est P2 plus la somme des pertes. Donc on connaît P2, c'est U2 fois I2 cos phi. Comme le cos phi, c'est égal à 1. Donc on a U2 multiplié par I2 plus Pj plus Pf. On connaît Pj et on connaît Pf. Pj, on l'a obtenu avec l'essai en coup de circuit. Et Pf, c'est-à-dire pertes de fer, on l'a obtenu avec l'essai à vide. Ce qui nous donne P1, qui est la puissance eau primaire, c'est 24 fois I, c'est-à-dire 24 multiplié par le courant, plus 6 qui, 6 ce sont les pertes joules, et 6,5 ce sont les pertes de fer. On trouve alors 36,5 watts pour la puissance eau primaire. Le rendement est alors égal à P2 sur P1, c'est-à-dire 24 sur 36,5. On trouve 0,6575, soit 65,75% pour le rendement. Voilà chers internautes, j'ai fini cette série d'exercices. Et prochainement, on va traiter d'autres exercices sur le transformateur. Avant de faire le transformateur trifal, merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada